Ils cherchent à transformer Gaza en un amoncellement de matériaux qu'on voudra déblayer après une guerre totale, n'épanouvant personne jusqu'à sa phase terminale. Mais ils n'en néantiront pas Gaza, qui même à l'état de ruine, n'en garde pas moins son identité humaine, culturelle, historique, par imprégnation de la terre que vous foulez de vos courses éplorées, des pierres que vous soulevez de vos espoirs blessés, de la lumière que vous projetez sur vos lendemains menacés, de l'air que vous propulsez de vos cœurs embrasés d'amour de la vie. Tel un défi à la lâcheté de ceux qui vous poursuivent de leurs armes, comme ceux qui les accompagnent de leur appel au meurtre, tout autant que ceux qui font silence et tous les autres qui attendent que cela passe et réapparaîtront pour quelques cérémonies de compassion devant votre faim. Nous voulons ici vous dire que la chute quotidienne de chacun de vos frères, sœurs, enfants, parents, amis et de tous les vôtres atteigne profondément nos cœurs, lorsque c'est au cœur de votre tragédie que nous recouvrons l'espoir. Comment est-ce possible ? Sinon parce que nos yeux, en vous regardant justement, historiquement, philosophiquement, s'irrigent de la lumière de votre urgence de vivre, de votre espérance par le renvoi de la mort derrière vous, à la différence de vos bourreaux qui ne la voient que devant. Ainsi, sachez et soyez convaincus à l'instant que c'est votre courage qui fait renaître en nous le bonheur de vous dire, quoi qu'il vous semble depuis vos abîmes, vous êtes notre soleil au milieu des éclairages artificiels et aveuglants de toute une partie de ce monde pénétré du grand obscur. Si tout mot porte sa part d'ombre sur ce qu'il nomme, que notre voix ici en protège la parole, livrée aux soins du clair de vos courants. Je vous remercie. Merci. Merci.